Le thème que je voudrais aborder pour que d'autres personnes puissent profiter de l'expérience c'est mon expérience vécue avec une personne toxique. Une personne toxique au féminin, ce qui est assez rare d'ailleurs apparemment parce que c'est surtout apparemment les femmes qui témoignent soit de pervers narcissiques, soit d'hommes toxiques, mais il existe aussi des femmes toxiques qui vous détruisent la vie. Alors ce qui s'est passé, j'ai rencontré cette femme sur un tournage, parce que je suis caméraman, je l'ai rencontré sur un tournage et ça a été pour moi un coup de foudre. Quand je l'ai vue, je l'ai vue au sens large et au sens propre du terme, je l'ai vue. C'est une femme qui me correspondait, c'était mon âme sœur, enfin c'était ce que je croyais. Et donc on était ensemble, on a vécu ensemble pendant six ans et pendant les trois premières années, parce qu'on s'est mariés au bout de trois ans, mais les trois premières années avant le mariage, c'était très bien, ça se passait très 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 bien. Voilà. Et puis c'est après que ça a commencé un petit peu à dégénérer, où elle a commencé à vouloir me modeler, faire comme elle voudrait que je sois. C'est assez bizarre comme fonctionnement, voilà c'est ça. Et ce qui était marrant, le premier signe que j'ai eu, mais je n'ai pas porté attention parce que lorsque tu es amoureux en fait, tu ne vois rien. Je veux dire, souvent on dit, l'amour rend aveugle, le mariage rend les yeux, c'est quelque part vrai. Et en fait, c'est quelqu'un qui se dit soi-disant spirituel, spirituellement élevé, spirituellement éveillé, alors que moi j'étais un peu plus terre à terre, parce que je suis quand même taureau, il faut quand même le reconnaître, mais j'étais très terre à terre, assez cartésien, machin carré et tout, et pas du tout dans l'éveil spirituel. Donc cette femme, elle m'a appris des choses, donc d'ailleurs je la remercie pour ça, parce que ça m'aide beaucoup actuellement. Et en fait, le premier truc qui m'avait frappé, c'est quand elle m'avait fait lire les quatre accords Toltec. Et, excusez-moi, j'ai l'émotion qui monte. Et en fait, dans ce bouquin, il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était « si tu aimes quelqu'un, aime-le pour ce qu'il est et non pas pour ce que tu voudrais qu'il soit. » Ok ? Et au fur et à mesure, je voyais qu'elle voulait que je sois comme ça. Bon, alors déjà, ça ne collait pas avec ce qu'elle lisait chez les Toltecs. Et au fur et à mesure, il y a eu des choses comme ça. Mais moi, en fait, les gens qui sont dans ce processus ne voient strictement rien. Tu veux toujours mieux faire, mieux faire, mieux faire, pour rendre la personne heureuse. Et en fait, toi, tu t'enfonces. Et c'est quand même caractéristique, parce que les trois dernières années, quand je rentrais, je rentrais avec la boule au ventre. Donc, tu te dis, bon, il y a quand même un problème. Tu te dis, comment est-ce que je vais la retrouver ce soir ? Comment ça va être ? Machin, machin. Mais comme un con, tu continues à rester dans cette espèce de processus, à vouloir bien faire. Et à chaque fois, ce genre de personnes ne te ratent pas. Elles te font remarquer que ça, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Que ça, c'est pas bon. Que ça, c'est machin. Et donc, toi, tu prends, tu prends, tu prends, tu encaisses, tu encaisses. Donc, tu descends les épaules, enfin, la tête dans les épaules. Et au fur et à mesure, tu descends plus back-terre, quoi. Alors, quand tu es dans la situation où tu es sous l'emprise d'une personne toxique, tu ne te rends pas forcément compte qu'elle veut te manipuler, qu'elle veut te modeler, parce qu'elle va te faire des reproches et tu te sens coupable. En fait, tu te sens coupable... T'es chaud, hein ? Tu te sens coupable de ne pas bien faire. Et en fait, tu veux tout le temps bien faire pour que ça se passe bien. Et plus tu veux bien faire, et en fait, plus elle te casse, elle te casse, elle te casse, et plus, en fait, tu descends et à la fin, tu ne sais plus comment faire. Et en fait, tu fais n'importe quoi. En fait, tu perds ta dignité, tu perds ton libre arbitre, tu perds le sens de la réflexion, enfin, tu perds tout. Et c'est assez catastrophique. Et même sexuellement, tu peux être perdu total. Moi, j'ai été perdu total parce qu'un coup, c'était machin, c'était pas bon, un coup, c'était trop rapide, un coup, c'était trop sensuel, un coup, c'était trop... Enfin, c'est constamment, constamment, constamment des reproches, des reproches, des reproches. Mais constamment, tu cherches à faire autrement, tu cherches à mieux faire. En fait, à la fin, tu ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire comment larguer, quoi. Et là, voilà, quand tu as la réflexion du... Enfin, c'est une descente aux enfers, quoi. Non, c'est chaud, quoi. Pour qu'il y ait bourreau, il faut aussi qu'il y ait victime. Alors, bien sûr, malgré elle, mais par rapport à ton expérience, quelles seraient les faiblesses qu'aurait la victime et dans lesquelles s'engouffrerait le pervers ou la personne toxique ? En fait, les personnes qui sont effectivement susceptibles d'être victimes de pervers narcissiques, pardon, ou de personnes toxiques, c'est des gens comme moi, quoi, qui croient à l'amour, qui sont assez fleurs bleues, qui sont assez... J'avais discuté avec des gens aussi, des hommes qui ont un peu vécu ça. Ce sont des gens... Enfin bon, déjà, c'est des personnes qui ne sont pas du tout machos. Moi, je respecte la femme. Je suis très... Je suis très câlin, très tactile, romantique, fleurs bleues. Donc oui, effectivement, ce sont des personnes... Oui, voilà, qui sont... Qui sont de suite très amoureux, qui veulent de suite faire plaisir à la personne. Donc forcément, les toxiques ou les pervers vont se jeter sur ce genre de trucs parce qu'elles voient la faiblesse de l'autre. Alors que je ne pense pas que ce soit une faiblesse d'être gentil, affectueux, câlin. Voilà, enfin, je trouve ça assez bien de nos jours d'avoir encore des hommes qui sont dans cette optique-là, qui croient en la vie de couple, quoi. Quelles étaient tes relations avec ton entourage à ce moment-là ? C'est des personnes, quand elles côtoient d'autres personnes, des amis, et qu'elles voient qu'elles ne peuvent pas les changer, qu'elles ne peuvent pas les modeler et les vampiriser comme elle le fait avec moi. En fait, ces amis ne l'intéressent plus. Et ce qui fait que moi, la personne qui vit avec une personne toxique ne peut plus voir les personnes qu'elle a pu voir avant. Donc en fait, c'est un espèce d'isolement. Et en fait, tout le monde est con. Parce qu'ils réagissent comme ça, parce qu'ils pensent comme ça, parce qu'ils pensent comme ça. Alors je veux dire que le genre humain, c'est comme ça qui est magnifique. C'est que chacun pense ce qu'il veut. Et puis tu respectes, dire plus ou moins, l'opinion de l'autre. Voilà. Ce n'est pas la peine de se taper sur la gueule quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Tu respectes ses convictions, il respecte les siennes et ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi que se crée l'amitié et que voilà. Mais quand on t'interdit de voir les gens qui ne lui plaisent plus et que toi, tu essaies quand même, tu t'en prends aussi plein la tronche. Donc pareil, tu arrêtes de faire ça. Et puis tu rentres complètement dans cette espèce d'engrenage, dans son jeu. Et puis tu t'es isolé. Il n'y a plus qu'elle. Et puis toi, au milieu, qui essaie de faire au mieux. Et en fait, ça ne va jamais. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait que tu partes ? Alors, l'élément déclencheur, ça a été un truc tout bête. Parce qu'en fait, je savais qu'elle me montait sur beaucoup de choses. Mais je ne voulais jamais le voir d'ailleurs. Et puis un jour, on était à une soirée. Elle était assise sur une chaise. Moi, j'étais debout derrière. Et je voyais par-dessus son épaule. Et en fait, il y a son téléphone où elle reçoit un message d'un de ses anciens amis de fac qu'elle a retrouvé. Et qu'il avait invité pour déjeuner ou dîner. Donc déjà, moi, je trouve que tu n'invites pas une femme mariée à dîner. C'est vachement ambigu. Donc elle avait accepté... Ouais, donc j'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu son message qu'elle était en train d'écrire. C'est vrai que ça ne se fait pas. Mais bon, là, voilà. Donc là, je me suis dit... Je trouvais ça trop bizarre qu'elle accepte en plus un samedi où j'étais censé travailler. Donc déjà, je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc à la fin de son SMS, je fais comme s'il y en était. Et peu de temps après, je lui ai dit... Donc je lui ai dit, au fait, d'ailleurs, le samedi, je bosse effectivement. Mais je finis à midi. On peut manger ensemble à midi, si tu veux. Et là, elle me dit, non, non, je mange avec une copine. Et là, je lui ai dit, non, tu manges avec machin, avec machin. Et là, c'est parti en vie. Et quand les personnes toxiques sont acculées, quand elles voient qu'elles ont tort, elles montent dans une espèce de colère noire pour te faire culpabiliser, pour te faire dire, non, c'est toi qui es jaloux, qui est machin, qui est machin. Et en fait, là, c'est parti en vie. Et puis là, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était un vendredi soir. Samedi matin, le bon coin pour les annonces immobilières. Samedi après-midi, je visite. Et dimanche, je me suis cassé avec mes valises. Voilà. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait... C'était très rapide. Mais là, il fallait, c'était le truc vraiment... C'était vraiment le mensonge tellement gros, machin, que je me suis dit, non, si là, je laisse faire, premièrement, je me retrouverai cocu. Et comme m'avait dit ma psy, d'ailleurs, parce que je voyais une psy aussi... Parce que oui, voilà. Comme j'avais des problèmes. Elle voulait que j'aille voir un psy. Parce que c'est moi qui avais un problème. Donc il fallait que j'aille voir un psy. Ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, merci, parce que la psy, pardon, m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Mais au départ, j'y allais pour elle. Et donc ma psy m'a dit, ce qui m'avait d'ailleurs choqué, elle m'avait dit, même si à ce moment-là, elle vous aurait fait cocu devant vos yeux, vous n'auriez rien dit. J'ai dit oui. Comment on fait pour s'en sortir ? Alors, pour s'en sortir, tu souffres ta peau. Excusez-moi. C'est quoi qui te touche, là ? Ce qui est très pénible, en fait, c'est que... Tu es en colère contre toi-même, parce que tu n'as pas réagi avant. Et que ça t'a pourri la vie. Alors qu'il y avait des trucs, des signes, qui étaient flagrants, c'était évident. Mais en fait, tu vois rien, tu ne réagis pas. Et en fait, ça te bouffe. Et quand tu peux en sortir, tu es vachement en colère contre toi-même, parce que tu dis, putain, mais... Enfin, tu as perdu ta dignité, tu as perdu plein de choses là-dedans. Donc tu dis, merde, tu as perdu vraiment... Enfin, beaucoup d'années. Sur une histoire qui aurait pu être facile, qui aurait pu être très bien, qui aurait pu être fluide, qui aurait pu être une vie de couple absolument idyllique, parce qu'on a vécu quand même des choses qui étaient bien. Enfin, ça, c'était avant. Et que voilà, tu es en colère contre toi-même, parce que tu dis, putain, merde... Enfin, ça fait chier, quoi. Pardon, excusez-moi l'expression. Ça vient du cœur. Et donc, c'est très pénible. Et puis, effectivement, en parler, ça soulève des trucs, quoi. Je veux dire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les personnes qui sont victimes d'autres personnes toxiques ou pérennars narcissiques, elles souffrent. Et que ça fait mal, quoi. C'est-à-dire surtout quand tu as aimé cette personne, tu vois. Et donc, après, pour s'en sortir de... Pour se sortir de ce processus, une fois que tu as fait le pas pour foutre le camp en quatrième vitesse, pour vraiment sortir de là... Alors, ce qui est très... Ce qui est très paradoxal, c'est qu'à un moment donné, même quand tu es seul, quand tu as fait le pas de vivre seul, ben, tu as quand même un espèce de... Des sentiments qui sont encore très forts, alors que c'est quand même moins absurde. Je veux dire, tu es parti pour sauver ta peau, mais tu es encore amoureux quelque part. Donc, tu dis, putain, mais c'est quoi le truc ? C'est une espèce d'emprise tellement forte que... Putain, merde ! Et donc, ben, tu fais avec, tu... Donc, tu apprends à vivre tout seul, tu apprends à... Ben, à gérer tes émotions, tu apprends à... à revoir des gens, à revoir du monde, à te re-sociabiliser, ce qui est vachement important. Donc, moi, j'ai... Moi, j'ai déménagé à Saint-Gilles parce que Saint-Gilles, ça bouge tout le temps, effectivement. Il y a beaucoup de monde. L'autobord de mer, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, il y a des gens, il y a les... Les bars, les trucs... Enfin, voilà. D'y avoir du monde et voir que ça bouge et que la vie continue, quoi. C'est surtout ça. Quel est le message important que tu aimerais faire passer aux hommes ? Alors, le... Le message que je peux faire passer après cette expérience douloureuse, c'est que... C'est bien pour un homme, pour une femme. On est... On est comme on est. D'accord ? Si quelqu'un t'aime, il t'aime pour ce que tu es. Et non pas pour ce que tu voudrais que tu sois pour elle. Et... Elle ou lui, hein. Et en fait, si la personne commence à vouloir te manipuler, à vouloir te modeler, à vouloir changer ton comportement... Enfin dire, on peut ajuster dans un couple des choses qui vont ou qui vont pas, qui peuvent énerver ou irriter l'autre. Bon, ça c'est des... Ça c'est des... C'est des petits détails. Mais si ça commence par un... Dire par un changement... Dire comportemental qui est propre à toi... Ben, part. C'est pas la peine de rester. Je veux dire... Voilà. Je veux dire, la personne elle est comme elle est. T'es tombé amoureux de cette personne parce qu'elle est comme ça. Et inversement... Et après... Dire en aucun droit... Cette personne... Ne peut changer ce que tu es. Dire chacun est comme il est. Tu es toi-même. Et quand t'es toi-même. Et si elle t'aime pour ça... Ben voilà. Si après elle veut changer profondément ton être... Ta façon de penser, ta façon de... De marcher, de t'habiller, de parler... Non, part. Change. Ca peut faire mal. Ca peut... Mais il faut se donner un coup pio... Dans le derrière. Pour vraiment dire... Passer cette étape. Et ne surtout pas... Se laisser embarquer là-dedans. Parce qu'une fois que t'es embarqué là-dedans. C'est la descente aux enfers. Et t'arrives plus à t'en sortir quoi. C'est assez difficile. Et je connais des gens avec... Donc j'ai beaucoup... J'ai beaucoup discuté avec... Avec des femmes divorcées. Des femmes séparées. Qui ont vécu ce genre d'expérience. Et elle m'a dit... C'est... C'est... C'est catastrophique quoi. Et puis t'en chies encore... Enfin des mois après quoi. Je veux dire... C'est... Waouh ! Tu te dis... Putain mais... On parle d'emprise de ces personnes-là. Que ce soit homme ou femme. Toxique ou pervers narcissique. Alors le pervers narcissique. Ou la pervers narcissique. C'est... Donc pervers plus le narcissisme. Et les personnes toxiques. C'est... C'est pervers mais sans le narcissisme. Voilà. Mais le processus c'est le même. Le... 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 Le fait de... Le fait de vouloir te... Enfin te modeler. Et t'enfoncer. Et te... Et te changer. C'est... C'est exactement les mêmes. Mais ça il faut surtout pas accepter quoi. Tu es comme tu es. Point final. Est-ce que toi tu conseillerais aux personnes qui sont victimes. De se faire suivre. Est-ce que ça t'a fait du bien ? Alors oui. Alors je conseille vivement à ces personnes-là. Qui ont pu se sortir... De ces situations. De voir quelqu'un effectivement. De dire un psy. Pour en parler. Parce qu'il n'y a pas de monde d'aller voir un psy. Il y a beaucoup de personnes qui devraient voir un psy. Ça leur ferait du bien. Et le seul fait de parler. D'essayer de comprendre le pourquoi du comment. La psy fait beaucoup de bien. Et ça aide beaucoup à se reconstruire en fait. Tu vois. Dire ça aide à se reconstruire. Ne pas rester sur un... Sur un... Sur un sentiment d'échec. Parce qu'en fait c'est ça le truc. T'as un sentiment d'échec. Alors que... C'est pas de ta faute. Je veux dire. C'est... C'est elle qui a tout voulu. Ou c'est elle qui aura tout voulu faire. Pour que... Tu sois dans cette situation. Mais c'est pas de ta faute. Donc voir la psy ça peut aider justement à se sortir de là. Et à comprendre aussi le mécanisme. Le pourquoi du comment. Et franchement ça aide. Et puis ça aide aussi à ne pas retomber par la suite. Parce qu'après tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu ne veux plus. Et ça je pense que c'est important quoi. Je pense que c'est Huế que j'aime qu'être basque, et puis tu sais quoi ? Et puis tu sais quoi ? Fort Wellice de Litra de d'Infor. Va bl changer ! Laure あ... Sous-titrage ST' 501